Pourquoi nous n'acceptons pas la présence rwandaise ? La première chose, quand on fait le mot liminaire, on vous dit que les terres ont été allouées à Cristal Venture Limitaine. C'est quoi Cristal Venture Limitaine ? C'est la société financière du Front Populaire Rwandais qui est le parti de Kagame. Donc en fait, Kagame est en train de chercher des débouchés qui vont lui permettre d'avoir de l'argent pour continuer à faire la guerre. Et nous nous disons que le Congo ne peut pas accepter que ces terres soient utilisées pour cela. Et c'est pour ça que nous comprenons que Koline Makosso est très actif sur le terrain. C'est-à-dire qu'il veut que le gouvernement congolais œuvre pour aider le Rwanda à financer la guerre et à faire des massacres à l'est de la RDC. Nous disons non, nous ne voulons pas de ça. Maintenant, les preuves. Moi, les preuves, je ne les cherche pas sur le terrain. Les preuves, je les vois dans le comportement du premier ministre. Un, sur 38 ministres, il n'y a que trois ministres qui ont essayé de s'exprimer. Deux de façon mode, Pierre Mabiala et Thierry Mabala. Celui qui est actif là-dessus, c'est Anatole, Koline Makosso. Les 35 autres ministres ne se sentent pas concernés. On réalise quoi ? On réalise que ce problème n'a même pas été débattu au sein du gouvernement. Donc, nous n'avons pas l'intention de rencontrer le Premier ministre. Parce que pour nous, la solution n'est plus entre les mains du Premier ministre. Nous appelons d'ailleurs à l'arbitrage du chef de l'État. C'est le président de la République aujourd'hui qui doit écouter la voix de son peuple. Le peuple a dit, nous ne voulons pas des accords avec le Rwanda pour des diverses raisons que nous avons évoquées ici, qui sont d'ailleurs des raisons légitimes. Et on a vu aujourd'hui, le président est rassuré de faire un bel exposé en vous expliquant que la partie septentrionale est plus grande. Mais pourquoi on envoie les Rwandais au sud du pays ? Quelle étude de visibilité qui a été faite pour que les Rwandais soient orientés au sud du pays ? Parce que les gens ont des intentions. Ils ont des plans, ils ont un projet. Et donc aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui doit écouter la voix de son peuple. La voix du peuple, c'est de dire non aux accords signés. Il faut l'annulation pure et simple de tous les accords. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous ne voulons pas de l'élite rwandaise parce que nous connaissons cette élite. Et nous devons aujourd'hui être solidaires, il faut le dire. Vous savez combien de frontières nous partageons avec la RDC ? Vous voulez signer des partenariats de coopération militaire ? Mais ça veut dire que quand le président Kagame dit sur France 24 que nous sommes prêts à combattre la RDC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le commun en signant les accords avec le Rwanda devient ennemi de la RDC. Et donc quand le Rwanda attaque la RDC, le Congo attaque la RDC, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là ? Il faut que le peuple arrive à comprendre les enjeux cruciaux. Je n'ai pas de la blague. Certains membres du gouvernement, il faut que vous le sachiez, ils ont la double nationalité. Il y a des Français, il y a des Américains parmi les membres du gouvernement. Nous, nous n'avons qu'une nationalité combolaise. Et si on nous prend les terres, nous irons où ? Cette problématique qui est posée et qui fait couler tant d'encre et de salive à notre présence sur le terrain, que nous soyons sur le terrain ou pas, vous avez bien suivi le ministre de la coopération, Christelle Sassou-Nissou, en juillet 2023, qui a fait le point des accords signés devant le président du Congo, Denis Sassou-Nissou, et le président du Rwanda, Kagame, Paul Kagame. Et c'est ça qui nous préoccupe. Et parmi ces accords signés, il y a l'accord militaire. Et vous voulez quoi ? Que nous ayons sur le terrain trouvé des militaires ? Non, c'est assez réducteur comme question. La problématique qui est posée, c'est celle des accords dans leur globalité. Et les Congolais, tant au niveau intérieur qu'à l'extérieur, rejettent ces accords. Ça doit être compris comme tel. Parce que ces accords menacent la vie des Congolais, menacent les intérêts vitaux des Congolais. Ça doit être compris comme tel. Et nous devons normalement, unanimement, rejeter ces accords. C'est ça le problème. Donc ça ne sert à rien d'aller discuter avec lui. Il ne va pas nous donner une réponse dans le sens d'annuler ces accords tels que nous pensons et tels que le peuple congolais pense. Donc pour nous, la dernière réponse revient au président de la République. Et s'il y a des marches éventuellement à faire, c'est peut-être celle de se tourner vers le président de la République. Mais nous pensons qu'il suit le problème. Et les débats qu'il y a eu au niveau du Parlement, les intercations entre le Premier ministre et le président du Sénat, je crois que le président suit ça. Et quand le Premier ministre se plaint que les députés ne veulent pas aller expliquer ces accords, alors que la majorité des députés sont de la majorité, sont du PCT. Donc le président doit être au courant de ça. Et il devrait écouter les cris du peuple, les refus du peuple. Donc la réponse se sert là. C'est d'autant plus curieux que lorsqu'on prend la superficie de notre pays, la partie sud, les départements de la partie sud ne couvrent que 106 000 km². Les départements de la partie septentrionale couvrent 235 000 km². Il est quand même assez surprenant en matière d'agriculture, en matière de terres arables, que curieusement, ce n'est que dans la partie sud. Et l'une des questions qui a été posée au gouvernement, c'était de leur demander sur la base de quelles études ce choix a été fait par le gouvernement. Et quand vous faites un autre commentaire dans ces zones, c'est la zone qui a la densité la plus forte au Congo. Quand vous prenez la Buenza, la densité humaine dans la Buenza est de 30 habitants au kilomètre carré. Quand vous prenez le Niari et le Poul, ça varie entre 11 et 13 habitants au kilomètre carré. Mais quand vous avez les zones de la partie septentrionale, vous avez des densités autour de 4, 5, maximum 7 %. Donc la question, nous soulevons ce problème parce que dans l'opinion, il s'est dégagé une opinion de stratégie de remplacement. Pourquoi avoir choisi de placer les Rwandais dans les zones qui ont la densité la plus forte ? Et quand vous prenez la Buenza, la caractéristique de la Buenza, c'est au dernier recensement que les choses ont changé puisqu'il semble que c'est le Poul qui est devenu le département qui a la population la plus nombreuse. Mais jusqu'à présent, c'était la Buenza, mais avec la caractéristique suivante, la Buenza est le département du Congo qui a la plus petite superficie, 12 265 km². Mais c'est le département qui a la densité la plus forte avec 30 habitants au kilomètre carré. Maintenant ici, pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous les jeunes, vous connaissez certainement, vous avez dans cette zone, évoquez-les, etc., vous avez la cuvette ouest. Pourquoi on fait un regard tout particulier à la cuvette ouest ? Parce que dans le mot liminaire, on vous a dit que la superficie du Rwanda est de 26 338 km². Et quand on prend les différents départements du Congo, la cuvette ouest a une superficie de 26 600 km². Donc c'est à peu près le département du Congo qui a la superficie la plus proche de celle du Rwanda. Mais regardez bien, le Rwanda, si c'est 26 338 km², abrite une population de 14 000 habitants, 14 millions d'habitants, alors que la cuvette ouest est à peine un peu moins de 120 000 habitants. Donc vous voyez bien que même si vous donnez la cuvette ouest, c'est-à-dire les 26 600 km² au Rwanda, ils sont capables en un laps de temps d'y loger une population de 5, de 6, de 7 millions. C'est pour ça que dans le mot liminaire, on a attiré l'attention. Comment le Rwanda qui n'a pas d'espace peut aller signer des accords avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants tout en sachant qu'ils n'ont pas d'espace ? Mais c'est qu'ils vont les loger dans un certain nombre. Maintenant, je vais terminer sur un point. C'est là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Pour nous, la discussion sur le problème des terres au Congo devait commencer sur la discussion au Parlement des deux accords. Un, l'accord de coopération militaire et technique parce qu'il faut que nous sachions. Regardez, quand nous positionnons ça au plan stratégique et géopolitique, nous avons même des problèmes. Pourquoi ? Non seulement c'est des zones. quand vous prenez Maluku, c'est pratiquement à la frontière de la RDC, mais en plus, nous avons le chemin de fer. On ne peut pas se permettre, ça c'est selon moi, on ne peut pas se permettre au plan stratégique de mettre pratiquement les Rwandais à des points dévralgiques pour ce qui concerne notre chemin de fer et ils peuvent faire un certain nombre de choses. mais je crois que c'est intéressant. Donc voilà un peu la petite présentation qu'on voulait faire pour que vous visualisez les choses et quand on dit qu'on a posé les questions au gouvernement, le gouvernement n'a pas jugé bon de répondre à cette question. Il y a même une autre qui se pose. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour le Rissin ? Un, le Rissin dit que c'est une culture pour les eaux et forêts et les agronomes. C'est une culture extrêmement dangereuse. Deux, elle appauvrit les autres. Trois, le Rwanda n'a aucune expérience à verrer en matière de culture du Rissin. Les deux pays en Afrique qui sont bien nantis pour cette expérience c'est l'Ethiopie et c'est l'Angola qui nous est voisine. Pourquoi on n'aurait pas pris l'Angola avec qui d'ailleurs on a beaucoup de relations inoubliables ? Pourquoi on n'a pas pris l'Angola et qu'on est parti chercher le Rwanda ? Donc voilà un peu le vide que j'ai voulu j'ai voulu combler ce vide pour essayer de vous donner quelques explications sur cette situation mais carte à l'appui carte à l'appui et c'est pour ça que nous disons non, non, non à l'occupation des terres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada